bonjour à tous j'espère que vous avez passé un bel été surtout que vous avez pris cette rentrée avec beaucoup de bonheur en ouvrant peut-être boîte aux lettres là vous avez certainement trouvé des magazines spécialisés des offres de grandes surfaces et autres c'est la période des foires au vin la fameuse période où certaines personnes aiment acheter leurs bouteilles et des fois remplir leur cave pour l'année en tout cas nous chez chef d'oeuvre on pense que cette période peut être intéressante des fois elle peut être aussi un peu glissante quels sont les pièges à éviter quels conseils en tout cas on peut vous donner voici le thème de notre minute mof alors évidemment quand on parle de foire au vin on parle forcément de grandes surfaces ce sont les plus gros vendeurs de vins toujours en france même si évidemment la partie digitale est en train d'exploser suite à la crise du coronavirus en tout cas on sait et c'est souvent de tradition notamment en province d'aller acheter des vins dans les grandes surfaces pourquoi bien parce que tout simplement il n'y a pas forcément de cavistes ou de gens spécialisés dans certaines régions de france et donc les gens aiment bien des fois aller chercher tout simplement quelques caisses de vin en profitant bien sûr de ce moment pour faire leur course c'est bien sûr la stratégie des grandes surfaces qui vous le noterez stockent toujours les vins à la fin du magasin en tout cas il y a des fois des choses à savoir il y a des choses à savoir sur les grandes surfaces d'abord qu'il y a des grandes surfaces qui sont plus sérieuses que d'autres un dans la sélection mais deux aussi dans la conservation donc là premier conseil méfiez vous de la conservation des vins dans les foires aux vins des grandes surfaces très souvent il peut y avoir des lots du marché parallèle et plein de choses ou des bouteilles qui reviennent sur le marché qui sont achetés à bas coût et surtout qui sont vendus à faible prix de revente alors c'est peut-être un des points intéressants je dirais de la grande de l'achat en grande surface c'est que les grandes surfaces margent peu sur les vins 5 à 10% elle m'a elle mise bien entendu beaucoup plus sur ce que vous allez acheter avant et mettre dans vos quatre caddies plus que sur bien sûr les vins alors là vous pourrez faire certaines bonnes affaires mais attention donc à la conservation des vins mon conseil c'est d'aller dans une grande surface qui sait un petit peu sélectionner ses vins qui a un véritable professionnel qui est là pour vous orienter dans vos choix et puis surtout qui si c'est possible à une véritable cave de conservation en tout cas ce mouvement en tout cas on le voit se développer les vins bio arrive de plus en plus les vins de conservation de consommation rapide arrive de plus en plus également ce marché est en train de se déplacer à la fois chez les cavistes chez les grandes enseignes voire même sur les sites internet alors là le conseil que je puisse vous donner pour ces trois entités c'est bien sûr de faire attention aux effets d'annonce puisque des fois il y a des vins qui sont affichés dans ses prospectus ou dans ses magazines qui n'ont strictement pas qui est de réalité le moment où vous arrivez sur le site où vous arrivez sur par exemple la grande surface les vins sont toujours épuisés et donc vous êtes venu pour certaines bouteilles mais vous ne les retrouvez plus donc attention à l'effet d'annonce c'est parfois des fois un peu d'enfumage en tout cas si je peux vous donner un conseil pour célébrer cette foire au vin et peut-être faire quelques achats et bien oui profiter de cette année pour regarder un petit peu les prix on voit en tout cas une certaine tendance notamment sur le marché bordelais de baisse de prix ça peut être l'occasion de mettre quelques bouteilles de longévité en cave à condition bien sûr de les avoir acheté dans des endroits sérieux avec des vrais conseils et surtout des bonnes conservations ensuite essayez surtout de ne pas acheter trop de vins de la même référence puisque très souvent on a tendance à s'énerver un petit peu à sortir avec 12 ou 24 bouteilles d'un même vin qui c'est bien connu chez les amateurs de vin à un moment commence à vous lasser un petit peu voire vous décevoir donc le conseil c'est plutôt d'aller dans la pluralité de la sélection et d'aller vous faire plaisir peut-être en découvrant de nouveaux plaisirs voilà pour la minute mof et quelques conseils sur les foires au vin en tout cas espérons que cette crise du coronavirus ne nous empêchera pas de célébrer cette grande fête du vin et ce moment peut-être de nous mettre en perspective un peu plus joyeuse pour les fêtes de noël sur ces mots merci de fidélité et à bientôt pour une nouvelle minute mof